Hello, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à Pattaya et pour une fois, j'ai un invité, Fabien, que j'ai rencontré pour la première fois en fait. On s'est un peu croisé sur Internet, mais c'était rigolo du coup de croiser un entrepreneur à l'autre bout du monde. Et je crois que tu es un peu comme moi, en fait, tu gravites un peu en Asie. Si tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais dans le coin et où tu tournes, puisque là, on est à Pattaya et puis tu es un peu comme moi, tu es un peu la bouche jaune, je crois. Alors exactement, on a ce point commun, Sébastien. Alors j'aime énormément voyager également. Je suis parti en septembre. Je suis arrivé en Thaïlande. J'ai fait un mois sur Bangkok et Pattaya. Ensuite, je suis parti sur Bali un mois également. J'ai tourné. Bon, Bali, tu connais, c'est une petite île. On a vite fait le tour. Ensuite, je suis revenu, que je ne dis pas de bêtises, en Thaïlande. J'ai passé d'ailleurs les fêtes de Noël avec ma petite fille, c'est agréable. Ici, on a fait Wahine et Pattaya. Demain, c'est direction la Malaisie pour quelques jours, c'est 4 ou 5 jours. Et ensuite, je m'envole pour Macao le 25. En fait, tu es millionnaire, tu as gagné l'auto et tu es à la retraite, c'est ça ? Alors, malheureusement, je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas gagné l'auto et je ne suis pas à la retraite. Ça a l'air simple pourtant, au vu de l'extérieur. Ça peut, au moins. Quand tu le dis comme ça, dis-moi. J'ai l'avantage d'avoir démarré mon activité d'entrepreneur il y a à peu près 12-13 ans. J'ai un petit peu d'immobilier, etc. Et j'ai décidé de me consacrer totalement au coaching et au consulting. Donc, ça me permet d'avoir une activité que je peux faire de partout dans le monde. Je fais mon coaching là où j'ai envie de le faire. Dans quel secteur d'activité, le coaching ? Alors, je suis sur le business coach, en particulier sur l'import-export, spécialisé sur la Chine, la zone Asie. Ok. Également sur la partie motivation. D'accord. Sportif, entrepreneur. Et sur le conflit, excuse-moi. C'est quoi tes clients du coup sur ces parties-là, des gens qui veulent se lancer dans le business de l'import-export ou des entreprises ? Sur le business coach, on va dire que principalement, c'est des personnes qui sont en création d'entreprise ou qui ont démarré leur entreprise. C'est assez jeune, c'est un public assez jeune. Par contre, pour tout ce qui est consulting, j'ai affaire à des entreprises, principalement des entreprises asiatiques. Ok. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi cette envie de gambader un petit peu partout ? C'est récent du coup ou c'est quelque chose que tu fais depuis des années ? Alors, je voyage depuis… Ma première entreprise d'import-export m'a permis de me rendre en Chine. C'est là que j'ai vraiment pris le beau voyage. J'ai pris… Je me suis rendu compte que j'aimais voyager, j'aimais être en dehors de mon bureau, d'être en dehors d'un cadre bien fermé. Tu sais de quoi je parle. Et j'ai décidé de changer ma fonction, ma façon de faire du business. Je ne voulais plus d'attache, c'est-à-dire plus d'entreprise avec des salariés en France, avec un cadre en France, où tu es dépendant, un peu esclave de ton business. C'est quelque chose que je ne voulais plus. J'ai décidé de créer quelque chose qui me correspondait avec mes envies et une totale liberté. Oui, c'est un peu le maître mot, je pense, au sein de moi, c'est le mien qui vit beaucoup de mes choix. C'est effectivement d'éliminer les contraintes et puis de fonctionner avec le plus de liberté possible. Et du coup, la Thaïlande, c'était déjà venu avant de revenir là, ici ? Alors, j'ai découvert la Thaïlande également en rapport avec mon activité d'import-export, où j'avais des personnes qui faisaient du business qui étaient installés en Thaïlande. C'est un pays que j'apprécie parce que les infrastructures, j'ai des salles de sport, j'ai, au niveau gastronomie, j'ai accès à toutes les nourritures possibles, que ce soit européennes ou asiatiques. Il y a un confort, il y a le coût de la vie qui est également intéressant. Et c'est un pays où je me sens bien, il y a des bonnes ondes, très agréables pour faire des vidéos, pour l'activité de coaching. Eh oui, évidemment. Quel pays tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait justement s'expatrier ou faire un petit peu ce qu'on fait ? C'est-à-dire, quelqu'un qui viendrait de finir de lancer son business, qui aura un peu les moyens du coup de partir, une activité qui est bien lancée. Dans ce qu'on a cité, il y a plein de pays alentours. Il y a le Vietnam, il y a les Philippines, il y a Bali, il y a plein d'endroits dans le monde effectivement qui font rêver plein de gens. Il y en a beaucoup dans cette zone géographique qu'on venait. Lequel toi tu recommanderais pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup voyagé avant ? Alors c'est une très bonne question Sébastien. C'est un peu compliqué d'y répondre parce que dans ma vision des choses, ça se rapproche un peu de la tienne. Je ne suis pas pour en fait poser mes valises définitivement quelque part ou pour du long terme. Je pense que tu as un avantage quand tu es en Asie, par exemple si tu es en Thaïlande, c'est de pouvoir tourner dans tous ces beaux pays que tu viens de citer, le Vietnam, Bali, Cambodge, la Malaisie, que je vais découvrir demain. Et je pense que c'est justement ça le luxe qu'il y a, c'est de se dire pourquoi pas faire un mois ou deux mois ici, après je bouge au Vietnam, ensuite je bouge au Cambodge, et puis se rendre compte en fait de là où tu te sens bien tout simplement. Prendre la température. Toi, tu conseillerais quoi Sébastien ? Moi, je pense que, alors ça dépend effectivement de tes envies, mais quand tu arrives dans un univers qui est tellement différent, qui a le bout du monde malgré tout, et même si tu as des choses qui te raccrochent un petit peu à l'Occident, tu as la connexion Internet qui te permet de regarder la télé, etc., tu peux te faire des Skype, tu peux avoir tes amis, ta famille en vidéo, donc tout ça, ça te permet d'avoir quand même un bon fil à la patte qui te permet de rester un peu proche de ton univers originel, malgré tout, tu as besoin d'un truc pas trop dépaysant. Tu vois, par exemple, le Cambodge, ce n'est pas le pays que je recommanderais en premier lieu pour une expatriation. C'est trop Far West pour des gens qui arrivent, quand tu descends de l'avion et que tu passes en Thaïlande, quand tu arrives, tu es plutôt, tu as un peu plus l'impression d'arriver dans un pays qui est à un level supérieur à la France, même plus parce que tu arrives, tu as les autoroutes qui se croisent dans tous les sens, des trucs qu'on ne voit même pas forcément en France. Donc, tu es vraiment dans cette idée-là, tu fais, ah ouais, quand tu arrives au Cambodge, tu es quand même là, tu as pris des années en arrière, il y a des choses qui, voilà, sont agréables, il y a des trucs sur lesquels il faut fermer un peu les yeux, les routes, c'est des projets à certains endroits, il y a plein d'autres problèmes sociétaux, bref, il y a plein de choses qui te rappellent qu'effectivement, tu es dans un pays qui n'est pas très riche, alors que quand tu arrives à Bangkok, tu n'as pas la sensation, effectivement, de faire un saut dans le passé aussi important. Tu as vraiment cette partie-là qui te rapproche un peu. Après, tu as des destinations qui sont, je pense, plus des destinations qu'on a en tête, qui sont des cartes postales, tu vois, Bali, c'est bien, mais il y a une différence entre t'installer quelque part et passer qu'un jour, quoi. La plage à Bali, tu vois, avoir des touristes du matin jusqu'au soir toute l'année et puis avoir que la plage, bon, au bout d'un moment, sauf si tu aimes le surf, je crois que je l'avais dit dans ma vidéo sur Bali, d'ailleurs, c'est un peu ça, quoi. C'est vrai qu'un jour, c'est bien, quoi, mais après, bon, ça reste une île avec tout ce qu'il y a de contraintes au niveau insulaire, le trafic infernal, des touristes en pagaille, il y a effectivement des trucs où c'est plus cher, c'est plus machin, enfin, il y a beaucoup d'inconvénients auxquels on ne pense pas quand on regarde le truc, quand on regarde un reportage à la télé, en se disant, wow, génial, j'aimerais habiter là. Alors sur Bali, c'est vrai que je fuis, je fuis tout ce qui est spot à touristes, etc. Justement, le fait de venir en Asie, j'évite d'être remis dans un rythme où c'est noir de monde, noir d'européen, noir de... j'ai envie de voir autre chose, donc je suis beaucoup au contact de petits villages, etc. Mais l'inconvénient dans les petits villages, c'est qu'il te manque le confort, tu n'as pas tout à portée de main. Donc c'est pour ça que je reviens assez régulièrement en Thaïlande. J'ai besoin, lorsque je suis en Asie, c'est par exemple d'avoir ma salle de sport, j'ai besoin d'aller faire mon art de sport tous les jours, j'ai besoin de manger correctement, j'ai besoin d'avoir accès à toute une nourriture que tu vois si j'ai envie de manger italien, français, asiatique. Je n'ai pas envie d'être privé, tout simplement. Et pourquoi pas le Vietnam ? Le Vietnam, t'as... enfin, t'as partout, mais du moins quand t'es à Saigon, t'as à peu près tout ça ? J'adore, j'adore Saigon. J'adore. C'est vraiment... Le Vietnam, c'est un pays que j'ai fait. J'ai fait trois semaines au Vietnam, j'ai fait Ho Chi Minh et Mui Ney. Je ne sais pas si tu as fait le désherbe à Mui Ney. Non. Très agréable. Et c'est un pays, voilà, où je pourrais y vivre. Saigon, c'est une ville où je pourrais poser mes valises parce que tu as un confort, c'est pareil, tu as tout à porter de main, tu as une belle énergie. Au niveau business, c'est un pays où tu sens que le business est présent. C'est très chinois dans la mentalité aussi. Mais bon, bref, toi, t'as un peu l'habitude. J'apprécie cette mentalité. Alors, ça serait quoi, pardon, ton conseil pour quelqu'un dont le rêve, ça serait un peu de faire comme nous, qui me regarde à l'autre bout du monde en se disant, putain, ils ont de la chance, ces deux enfoirés, là, à être au bord d'une cuisine dans un jardin, tu vois, là, il fait encore bien 28 degrés, je pense, à la louche. Je me sens très bien. En plein janvier, on est pas mal. C'est vrai, c'est... Non, ouais, voilà, c'est effectivement, c'est un cadre qui est génial. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un dont le rêve, c'est un peu ça, de partir et de venir s'installer ici et qui n'est pas forcément, tu vois, qui n'est pas retraité, mais quelqu'un qui a envie d'avoir un parcours, de bosser, de développer une activité, de partir. Le conseil que je pourrais donner là-dessus, Seb, c'est la prise de risque. Il y a une prise de risque à prendre, je pense, pour... Souvent, on entend des personnes dire, oui, tu as de la chance, tu vis au soleil, etc. Mais on a fait le choix de le faire. On a créé le risque, on s'est donné les moyens. Alors, il est certain que c'est plus facile si tu as déjà démarré une activité au préalable, qu'il y a déjà quelque chose de créé ou qui est fonctionnel, tu n'arrives pas dans un pays en te disant, voilà, aujourd'hui, j'arrive en Thaïlande, je ne gagne rien, je n'ai pas de rentrée d'argent, il va falloir que je trouve quelque chose. Je pense que ça, c'est assez compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'on le dit assez peu, mais c'est qu'il n'y a pas de système social. Là où on est, en fait, tu n'as pas la sécu, tu n'as pas le RSA. Alors, il y a des alternatives qu'on utilise. Moi, j'ai une sécu privée, mais je suis obligé de la payer. Mais après, il n'y a pas d'assurance-chômage, il n'y a pas plein de choses. Donc, tout cet aspect-là, il faut l'oublier, c'est-à-dire prendre sa vie complètement en main, sans compter, pour le coup, sur un État-providence, ou même s'il n'est pas Providence, mais juste quelqu'un. Parce qu'ici, tu as un étranger, et si tu renverses un peu la vapeur, je ne sais pas, un étranger en France, c'est assez rare qu'on l'aide beaucoup. Et c'est un peu pareil ici. Exactement. Il n'y a pas cette culture-là. Donc, du coup, il faut vraiment avoir, à mon avis, quelque chose qui tourne quand même suffisamment. Alors, il est certain qu'avec Internet aujourd'hui, je pense que tu es d'accord avec moi, il y a une multitude de possibilités. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Un entrepreneur, c'est ça, c'est être à l'écoute de ce qui se passe, être vif, comme tu me l'as dit récemment. Il y a des choses qui se passent. Il y a eu récemment la crypto-monnaie, on en a parlé. Il y a le e-business. Il y a des choses qui sont faisables avec le dropshipping, ou même avec d'autres façons, pas automatiquement le dropshipping. Mais il y a des tas de choses qui sont envisageables. Je pense qu'il faut essayer de trouver quelque chose avec laquelle on est à l'aise, quelque chose qu'on a envie de faire, mettre son énergie dedans. Une question qu'on m'a posée, c'est un vrai cas pour le coup, c'est un client, un moi, qui a 40 ans. Trois enfants, il est marié à Paris. Il vient de se faire licencier. Il a un peu d'argent pour les mois qui viennent. Il avait grosso modo 5 000 balles par mois. Il a un tout petit peu d'argent de côté, mais il ne veut pas l'investir non plus, parce qu'il ne sait pas trop. Mais il voudrait basculer sur le net. Il a des compétences. C'est un mec qui était consultant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour se lancer ? Ce mec-là, qu'est-ce que vous conseilleriez vraiment si son rêve, et lui c'est le sien, c'est pareil, de déménager toute sa famille à l'au bout du monde pour arriver, je crois que c'était plutôt la Malaisie pour lui. Alors, c'est amusant la question que tu me poses, parce que j'ai eu à peu près le même profil, qui n'était pas consultant. C'était le même. Il n'était pas consultant, mais alors il était licencié, il avait une petite mise de départ, il aurait envie d'être indépendant. Alors, je pense que la question à se poser, c'est répondre comme ça rapidement. Je n'ai pas de solution, parce qu'il faut prendre en considération les qualités de cette personne. Si cette personne est consultant, comme tu viens de me dire, tu peux être consultant sur Internet, tu peux créer des formations sur le secteur d'activité dans lequel tu es présent. Et puis, je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son acte. Je pense que tu es d'accord avec moi, Sébastien, je n'aime pas être dépendant d'une seule source de revenus. Tu vois, par exemple, dans mes activités, j'ai de l'immobilier, j'ai des placements, j'ai mon activité de consulting, mon activité de coach. Je fais toujours de l'import-export, j'ai importe de la marchandise. Je suis ouvert à plein de choses, j'ai fait de la crypto-monnaie il y a cinq ans. Tu vois, le bitcoin était à 60 euros à l'époque, on peut te dire. C'est beau. Et c'est tout quelque chose que je garde à portée de main. Il va y avoir encore plein de choses qui vont se présenter. C'est un système qui est infini. Il y a des choses qui arrivent, des choses qui disparaissent. Et je pense qu'il faut essayer de prendre un petit peu partout, de trouver ses marques, de trouver aussi son talent. Je pense que c'est vraiment important de faire premièrement ce que le cœur te dit de faire et de trouver ton talent. Si tu arrives à vivre de ton talent, de ce que tu aimes faire, automatiquement, ça paye. Je pense que c'est sans doute peut-être le truc qui est le plus compliqué pour les gens. C'est-à-dire, d'une manière classique, on a l'habitude de raisonner le travail comme étant une obligation et quelque chose qui ne doit pas être agréable. C'est-à-dire, on t'a toujours dit que le travail, il y a de l'argent, ce n'est pas fait pour se faire plaisir. C'est comme ça. Sauf qu'effectivement, quand tu passes de salarié à entrepreneur, moi, je l'ai assez peu été. Je l'ai été six mois. Tout est pour tout. Je ne suis pas vraiment eu ce type de doute. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal devant cet océan de liberté et de possibilité à trouver vraiment quelque chose qu'ils puissent faire pour eux. Pas simplement d'un point de vue financier en se disant, oui, ça, c'est génial parce que je vais pouvoir faire tant avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris, et on en parlait tout à l'heure de cette partie-là aussi, c'est à faire des choix qui ne sont pas des choix financiers ou du moins qui sont des choix qui sont dictés par l'idée de liberté. Toujours, c'est exactement. Si je fais tel truc, ça va m'obliger à telle autre chose. Je vais être obligé de prendre de mon temps. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer une heure par jour à faire tel ou tel truc ? Est-ce que je vais vraiment avoir... Ça ne va pas me saouler dans trois mois ? Est-ce que si je m'engage pour un an, deux ans, est-ce que j'aurais toujours envie de le faire ? Est-ce que je ne vais pas m'associer avec des gens avec qui j'ai pas envie de le faire ? Peut-être que j'aurais pu... Voilà. Et tout ça, en fait, c'est des paramètres avec lesquels j'ai appris à raisonner et ce n'était pas forcément ceux que j'utilisais au départ. C'est-à-dire que maintenant, je fais plein de choix qui ne sont pas des choix par défaut, mais au contraire, des choix positifs. Enfin, du moins, c'est avant, tu te dis, il faut que je gagne de l'argent, tu prends la solution qui rapporte le plus. Une fois, tu as quelque chose qui te permet d'être... Cette zone de confort que tu as atteint, c'est d'avoir cette vision-là, de trouver une bonne raison, en fait, et de finalement intégrer ton... Enfin, c'est ce que je fais moi, c'est de noyer le travail dans mon quotidien. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de gens, vu de l'extérieur, me disent, ouais, tu travailles beaucoup. En même temps, je suis dans des endroits géniaux comme ici, je suis en train de regarder la mer, je suis devant un ordinateur. Alors, pour moi, ce n'est pas du travail de faire une vidéo, c'est pareil, c'est une discussion avec une caméra, mais c'est un moment agréable qu'on passe. En fait, la perception extérieure des gens, c'est de penser que c'est du travail, donc c'est pénible. Et puis, toi, en fait, quand tu choisis vraiment délibérément de te concentrer sur un aspect, finalement, ça devient un moment de détente, de plaisir, pratiquement. Enfin, voilà, je ne dis pas que tout ce que je fais me fait surkifier les trucs que je n'aime pas non plus, mais que je m'oblige un petit peu à faire. Mais après, dans le secteur d'activité dans lequel j'évolue, dans les projets dans lesquels je m'engage, effectivement, je ne m'engage plus que dans des trucs qui m'intéressent vraiment et pas par rapport à ce que ça peut rapporter. Sinon, je serais des choix qui seraient autres aussi. Alors, je te rejoins vraiment là-dessus entièrement. J'ai démarré à 22 ans le métier d'entrepreneur. Honnêtement, je n'ai jamais compté mes heures. Tu es d'accord avec moi qu'on a facilement vite fait travaillé 13 à 14 heures par jour. Mais j'ai toujours pris du plaisir dans ce que je faisais. Je n'ai jamais réellement eu l'impression de travailler. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui sont désagréables. Tu es obligé d'assister à certains rendez-vous. Tu es obligé de... La comptabilité, si tu n'aimes pas ça, tu es obligé de la suivre. Il y a des choses que moi, je n'aime pas particulièrement mais je me force à faire parce que tu n'as pas que des choses sympathiques dans l'entrepreneuriat. Mais à 95%, honnêtement, c'est du plaisir. Et je pense que... Tout à l'heure, on en a parlé hier d'ailleurs tous les deux par rapport à une mission de consulting qu'on m'a proposé. C'est une mission qui est très intéressante sur le point de vue financier. Mais par contre, il y a une chose que par exemple, je fuis, je fuis le stress, je fuis des choses qui sont désagréables pour moi. Et tu vois, on a beau me proposer des choses financières intéressantes, ce n'est pas pour ça que je vais accepter si je vois que je n'ai pas du plaisir, si je vois que je ne m'amuse pas. Je pense que la vie elle est assez courte comme ça. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de... si je veux être bon dans ce que je fais, si j'ai envie d'être bon dans ce que je veux entreprendre, je vais aller cet esprit de jouer en fait. Du moment où je ne m'amuse plus, et c'est comme ça dans mes business, à chaque fois que j'ai créé un business, j'ai toujours fait le business jusqu'à temps que je m'amuse. Dès que je ne m'amuse plus, je vends ou j'arrête ou je fais autre chose, mais je ne tombe pas dans une routine. Et pour revenir à ce que tu viens de dire tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le financier, pas pour le plaisir, lorsque moi, je mets ça en avance sur mes pages Facebook ou autre, j'ai même des entrepreneurs, des entrepreneurs par exemple qui ont récupéré l'entreprise de papa-maman, si tu veux. Voilà, c'est tombé dans leurs mains, ils n'ont pas... Ils le font parce que voilà, c'est un point de vue financier, mais ils n'ont pas de réel plaisir. Alors quand tu discutes avec eux, ils ne comprennent pas trop ce raisonnement-là, mais c'est un choix que tu fais, c'est une liberté que tu as. Tu as le choix de te dire je vais faire quelque chose que j'aime ou je vais faire quelque chose pour le financier. Alors parfois, quelque chose que tu aimes peut te rapporter de l'argent. Oui, c'est le côté idéal. Tu vois, je pense que dans le monde, tous les plus grands, que ce soit dans le sport, dans le business, c'est les personnes qui ont réussi à prendre le temps de trouver pourquoi ils étaient faits en fait. Ils ont trouvé leurs dons. Tu ne peux pas, par exemple, discuter avec un footballeur, un grand footballeur comme Cristiano Ronaldo, je pense que s'il n'aimait pas le football, s'il n'était pas passionné par le football, il n'aurait jamais été la grande star qu'il est aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil pour un Steve Jobs, pour Zuckerberg, je pense que c'est des mecs qui sont passionnés avant tout. Tu vois bien leur aspect. Ils ne sont pas dans le bling bling, ils font ce qu'ils aiment, ils ne regardent pas la quantité de travail et c'est les numéros 1 tout simplement. Oui, c'est vrai. Mais je pense, alors je ne suis pas toujours d'accord avec l'idée de travailler sur ses passions, sur ses talents, mais au-delà de ça, j'ai une vision qui est plus mitigée sur certains aspects mais que je contrebalance avec un point. C'est-à-dire que tu peux travailler sur quelque chose, enfin du moins, le problème quand tu travailles sur tes passions, c'est qu'à un moment, ça devient un business et quand c'est un business, tu as des contraintes qui sont inhérentes. Par exemple, il y a un exemple qui est vraiment typique qu'on me ressort, enfin je ressors tout le temps quand on pose cette question, c'est j'adorais cuisiner. On m'a toujours demandé mais pourquoi tu n'as pas un restaurant ? Parce que si tu aimes cuisiner, il ne faut surtout pas ouvrir un resto. Ça devient une contrainte de cuisiner pour les autres. Tu ne choisis pas ce que tu cuisines comme quand tu le fais pour toi, pour tes potes, ta famille. Les mecs, ils vont te mettre des notes, il faut leur mettre des trucs. Il faut s'occuper des gens. Ça devient une activité. Ton business, quand tu es à la tête d'un restaurant, ce n'est pas de cuisiner, c'est de faire le marketing du restaurant pour que ça rapproche plus de clients. C'est ça en fait le business. C'est comme un boulanger. Un boulanger, son boulot, ce n'est pas de faire le meilleur pain. Si tu es entrepreneur ou boulanger, il faut. Idéalement, les mecs qui sont pour moi des boulangers qui sont vraiment dans le sens entrepreneur du terme, c'est des mecs comme Kaiser. Kaiser, il a des boulangeries jusqu'au Japon, il en a 5 à Phnom Penh. Ce n'est pas lui qui fait le pain. Mais lui, il a géré tout le marketing, il a fait les recettes au départ, il a créé le concept, il a créé tout ce qui est auto, il a créé une marque, fidélisé une audience, son nom est connu au travers du monde entier. C'est ce qui lui permet d'avoir ce type de truc. C'est une vision d'entrepreneur. C'est pour ça que le côté travailler sur ses passions est toujours un peu à double tranchant sur cet aspect-là, je trouve. Et puis de l'autre côté, ça te ferme plein d'opportunités. Il y a des process qui sont intéressants en eux-mêmes. Tu peux travailler sur des choses. Le secteur n'a pas besoin forcément de te passionner. Par exemple, tu peux t'intéresser au crypto, tu n'as pas besoin d'être un génie des crypto, tu n'as pas besoin de penser crypto le matin jusqu'au soir. Ça peut aider. Je veux dire, ce n'est pas un essentiel sur le truc. Je suis d'accord avec toi. J'ai employé le terme passion, c'est plutôt le terme aimer ce que tu fais. Non, mais c'est des visions qui sont respectables. Le terme était certainement un peu fort. Ce qui est certain dans ma façon d'être, je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous un talent et c'est cette chose qu'il faut découvrir pour essayer de le mettre en avant. Si tu arrives de vivre ou de travailler par rapport à ton talent, je pense que tu ne vas pas avoir l'impression de travailler une seule journée. C'est ça. Mon talent, c'est que je suis fainéant. Ça peut pas être paradoxal parce que les gens fainéants sont obligés de trouver des moyens créatifs pour se donner les moyens d'être fainéants. Ce qui, paradoxalement, te conduit à travailler plus pour devenir fainéant. C'est Steve Jobs, il me semble. Steve Jobs disait qu'il fallait s'entourer dans ton équipe de personnes fainéantes justement parce qu'il s'est toujours à la recherche de simplifier les choses pour gagner du temps. C'est ça. C'est pour ça que je suis toujours intéressé par les hacks, par les trucs parce que justement, ça permet ça. C'est-à-dire, effectivement, c'est trouver toujours un moyen plus simple, plus rapide, moins pénible, moins cher de faire la chose avec le même résultat voire mieux si possible. Et ouais, c'est ça. Ça dicte un peu après tout ce que tu peux faire. Effectivement, c'est rigolo. C'est rigolo. Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour des trucs. Du coup, qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur, tu connais ma chaîne du coup, puisque tu as regardé quelques vidéos. Qu'est-ce qui te semblerait important de rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire ? Une chose importante à rajouter, je ne vois pas immédiatement. Par contre, je voulais vraiment encore une fois de plus te féliciter pour ta chaîne parce que c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Je suis tombé sur ta vidéo, je me répète, mais ta vidéo sur Pataia, c'est là que je t'ai découvert. J'ai trouvé quelqu'un d'entier, naturel. J'ai découvert aussi ton activité Black Hat Marketing et une des qualités, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ton auditoire te suit, etc., c'est qu'on en a parlé récemment hier tous les deux, tu es entier, tu es naturel, tu ne mets pas en avant des choses, du bling bling ou autre et c'est vraiment une des qualités et je pense qu'il faut que tu restes dans cette vision-là et j'invite tout le monde à liker, à suivre Sébastien encore plus. Écoute, merci Fabien en tout cas pour tout ça et puis on mettra évidemment les liens vers ta chaîne, vers tous tes réseaux aussi. Merci, c'est sympa Sébastien. J'invite tout le monde à regarder un petit peu ce que tu fais effectivement puisque pour le coup, j'espère avoir au moins pu faire passer ce point de vue. On a pas mal de points communs et je ne suis pas forcément quelqu'un de super social, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je ne me mélange pas forcément beaucoup, c'est pour ça que je ne suis pas dans les grands events, dans les grands trucs et c'est vrai que de temps en temps, c'est toujours agréable d'avoir des discussions entre gens avec qui on partage à la fois des passions et puis une vision un peu, pas forcément toutes les visions du truc mais au moins la vision d'entrepreneur et puis voilà, des choses qui nous rassemblent comme le voyage, les pays où on est et puis encore une fois, c'est toujours sympa d'être à l'autre bout du monde et puis de confronter des expériences de voyage. Alors encore une fois, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est facile et c'est vrai que c'est sympa de se retrouver à l'autre bout du monde mais c'est avant tout du travail, ça veut dire des compétences, des années surtout à travailler derrière, faire des vidéos, faire des choses, créer des audiences, créer des business et tout ça, c'est pierre après pierre, jour après jour et ça ne se fait pas tout seul mais encore une fois, par contre, pour les gens qui sont motivés, qui sont à décider et qui veulent prendre des compétences à apporter en fait de la valeur, c'est la clé aujourd'hui sur internet, on peut à peu près vendre tout et n'importe quoi, que ce soit des produits physiques avec du dropshipping, que ce soit des formations, du consulting, des prestations, peu importe. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que les gens ont des problèmes à résoudre et que ce soit un produit, encore une fois, physique ou une prestation, eh bien, ils vont payer plus ou moins cher évidemment suivant les cibles et suivant les problèmes qu'ils vont résoudre, dès lors qu'on leur facilite la vie, qu'on résout un problème important, eh bien, ça va leur permettre de vous donner de l'argent. Donc, c'est à peu près ça qui résume, je dirais aujourd'hui, la facilité avec laquelle on peut créer des business sur internet et c'est vraiment la seule vision. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font de l'e-commerce en disant je vais prendre de l'argent, je vais mettre une campagne Facebook, je vais faire un x10 sauf que ça, c'est des business qui ne sont pas solides, c'est des trucs qui vont disparaître facilement si on n'a pas cette vision de l'entrepreneur qui est de dire qu'on doit apporter de la valeur et quand on apporte de la valeur, ça prend du temps, ça prend sans doute plus de temps. C'est un business qui est beaucoup plus pérenne parce qu'il est beaucoup plus solide. C'est toujours la théorie de prendre un million maintenant ou alors de prendre 10 000 balles tous les mois jusqu'à la fin de tes jours qui résume le truc. C'est plus long peut-être d'arriver au million mais en attendant, ça va durer plus longtemps et que c'est un chemin sur lequel on a le temps d'apprendre et d'apporter sur le monde. Voilà pour moi. En attendant, c'est un vrai plaisir et pour moi également. A très bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao. A bientôt.